Nathalie Saint-Cricq est l'une des journalistes politiques emblématiques du petit écran. Depuis plus de 30 ans, elle décrypte les stratégies et les prises de parole des hommes et femmes de pouvoir sur les chaînes du groupe France Télévisions. Et aucune personnalité ne semble intimider la mère de Benjamin Duhamel, à une exception près. Lors de son passage dans l'émission Chez Jordan, diffusée le 18 mars 2022, la journaliste de 61 ans a accepté de revenir sur les grands moments de sa carrière. Au cours de cet entretien, Nathalie Saint-Cricq a révélé le nom de cet ancien président de la République qu'elle appréhendait d'interviewer. J'ai toujours eu un peu peur de Nicolas Sarkozy à l'époque. A-t-elle confié ? Une révélation qui n'a pas manqué de surprendre Jordan Deluxe. Dès lors, Nathalie Saint-Cricq a levé le voile sur ce comportement de l'époux de Carla Bruni qu'il a souvent dérouté. En interdue, il avait une attitude assez particulière qui était de vous déstabiliser au début pour essayer de prendre l'ascendant. C'est-elle souvenu, avant de développer la stratégie qu'avait l'habitude d'adopter l'ancien locataire du Palais de l'Elysée avec l'ensemble des journalistes. Il commençait à vous dire, vous vous souvenez le déficit commercial en 1998, évidemment vous ne le connaissez pas, et à ce moment-là vous vous semblez ménable. Et après, bien qu'il lui ait toujours fait un peu peur, Nathalie Saint-Cricq a toujours pris sur elle face à Nicolas Sarkozy. Ça ne m'a empêché de le faire, a-t-elle conclu avec une certaine fierté. Dans le podcast Polytalk, disponible sur les plateformes Deezer et Spotify, la compagne de Patrice Duhamel a avoué que leur échange était assez hard. Si est-il juste qu'on sait que ça va être compliqué, qu'il ne va pas falloir s'énerver, que ce n'est pas un débat mais qu'on est intervieweur. On sait qu'il va essayer de vous piéger. Ça, si est-il très Sarkozy. Nathalie Saint-Cricq sait à quoi s'attendre. Supérieure à supérieure à Léa Salamé, Pascal Praud, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes Nathalie Saint-Cricq, cette attitude de Marine Le Pen qu'il a souvent décontenancée. Si Nathalie Saint-Cricq ne garde pas un excellent souvenir de ses interviews avec Nicolas Sarkozy, il en est de même pour Marine Le Pen. Lors de son échange avec Jordan Deluxe, la journaliste a avoué qu'elle appréhendait ses rencontres l'ancienne chef de file du Rassemble National. Et pour cause, la fille de Jean-Marie Le Pen instaurait bien souvent une ambiance particulière dès son arrivée sur un plateau de télévision. « Ce n'est plus le cas, mais dans le temps, il y a toujours eu une espèce de silence. » A-t-elle déclaré ? Avant de préciser, mais je n'avais pas peur en mode paniqué. Rien ne peut arrêter Nathalie Saint-Cricq. Trédit photo, capture d'écran chez Jordan, télé loisir des Limotions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada